Bienvenue dans notre formation sur le fonctionnement du système d'antidémarrage. Gébé Automobile organise actuellement une formation directe sur le fonctionnement du système d'antidémarrage. Au sommet, nous avons le transpondeur de clés, l'antenne de transpondeur, le module d'antidémarrage. Donc, nous allons débattre sur le transpondeur de clés et l'antenne de transpondeur et le module d'antidémarrage. Comment est-ce que ces trois éléments fonctionnent ? Car ce sont ces trois éléments qui font partie du système d'antidémarrage, qui sont les éléments importants du système d'antidémarrage. Là, nous parlerons maintenant du fonctionnement du transpondeur. La puce de transpondeur de la clé, c'est un petit dispositif électronique qui contient un code unique, secret. Elle est intégrée dans la tête de la clé et n'a pas besoin de la puce pour fonctionner. Elle communique avec l'antenne de transpondeur située autour du contacteur de démarrage du véhicule. Elle envoie son code à l'antenne lorsque la clé est insérée dans le contacteur. Si le code est reconnu par le module immobiliseur ou ECU d'antidémarrage, le véhicule peut démarrer. Si le code est erroné ou absent, le véhicule est bloqué et ne peut pas démarrer. C'est à ça que sert le transpondeur qui se trouve dans la clé de chaque véhicule lorsque vous essayez de démarrer votre véhicule. Si vous démontez bien évidemment la clé du véhicule comme le présent de cette image, vous allez localiser le transpondeur à l'intérieur de votre clé. Nous parlerons maintenant du fonctionnement du transpondeur et de l'antenne du transpondeur. Comme nous l'avons dit, un transpondeur est un circuit électronique qui est couplé à une mémoire et une antenne. La mémoire sert à reconnaître le code propre à chacun des modèles du véhicule. Le code peut être lu et réécrit sans contact électrique ou mécanique. En automobile, le transpondeur permet d'identifier une clé par le système immobiliseur du véhicule grâce à des signaux de radiofréquence. Quand le code est reconnu et activé, il débloque son système d'immobilisation et met le contact pour démarrer la voiture. Il existe différents types de transpondeurs selon le mode de codage. Nous avons un code fixe, un code crité, un code évolutif ou un code simulation. Le transpondeur s'alimente à travers l'antenne et ne renferme ni batterie ni pile interne. Pour en conclure, c'est-à-dire que le transpondeur n'a pas besoin d'être alimenté avec une pile ou bien une batterie. C'est-à-dire que c'est grâce au signal que renvoie l'antenne de transpondeur que, par ce signal-là, le transpondeur est alimenté afin de pouvoir générer son code. qui va bien sûr être transmise à l'antenne de transpondeur sans faire ce que cela signifie. Et maintenant, nous allons passer maintenant à notre dernière étape qui est bien sûr le module d'anti-démarrage, encore appelé immobiliseur. Le module d'anti-démarrage est un dispositif qui permet de bloquer le démarrage du véhicule. A l'absorment, c'est d'authentification de la clé ou de la carte de démarrage. Pour dire qu'il y a certains véhicules que, pour démarrer, le véhicule utilise bien sûr la clé qui a bien sûr un transpondeur et un code. Et pour certains véhicules, ce n'est pas avec la clé. Donc, c'est-à-dire que sur le véhicule, on a besoin d'utiliser qu'une carte. Donc, il y a les véhicules compétaires que les dernières voitures de la dernière génération n'ont pas besoin de clé. Donc, ça utilise juste une carte électronique dont vous allez introduire dans son contact pour pouvoir démarrer le véhicule. Et là, maintenant, il s'agit d'un système visant à réduire les risques de vol. Donc, ce système de sécurité permet en fait de réduire le risque de vol des voitures. Le module d'anti-démarrage se compose de plusieurs éléments. Nous avons une carte ou une clé d'authentification. Pour dire que le véhicule peut avoir une clé, soit une carte. Donc, ça dépend des constructeurs. Un transpondeur intégré dans la clé ou la carte, bien évidemment. Un boîtier de contrôle d'anti-démarrage et une bobine de transpondeur. Le principe de fonctionnement est la suivante. Lorsque la clé ou la carte est détectée, le boîtier d'anti-démarrage vérifie la présence du transpondeur et émet un code aléatoire. L'autorisation et le déblocage est donnée lorsque la clé ou la carte renvoie un code d'authentification. Si le code n'est pas reconnu, le module d'anti-démarrage bloque les fonctions d'alimentation et d'allumage du moteur. Et ces fonctions d'alimentation et d'allumage du moteur peuvent être soit les injecteurs, soit les bobines d'allumage. Puisque dans un véhicule, si les injecteurs ne sont pas alimentés, le véhicule ne peut en aucun cas démarrer. Et c'est pareil pour les bobines d'allumage dans le cas d'un moteur à essence. C'est-à-dire que si les bobines d'allumage ne reçoivent pas d'alimentation ou de courant, le véhicule n'est pas en aucun cas démarrer. Et c'est donc dans ce système-là que vont jouer maintenant l'immobiliseur pour empêcher le démarrage du véhicule. Lorsque le code renvoyé par la clé n'est pas reconnu par le module en son sein. C'est en fait un programme qui a été introduit dans l'immobiliseur ou le calculateur d'anti-démarrage. Lorsque si la clé renvoie un code qui n'est pas reconnu dans son programme, il va donc empêcher le démarrage du véhicule. Bien évidemment en empêchant que les injecteurs soient alimentés ou les bougies d'allumage soient alimentées. Soit même la pompe à carburant dans certains véhicules. Donc ça dépend des consulteurs. Suite Les problèmes d'anti-démarrage peuvent se manifester par un message d'erreur au tableau de bord, un voyant moteur allumé ou un refus de démarrage. Les causes possibles sont une perte ou un vol de clé ou de la carte, une pile usée, un transpondeur défectueux, une panne de boîtier d'anti-démarrage ou de la bobine de transpondeur. C'est-à-dire qu'un boîtier d'anti-démarrage peut se manifester. Donc c'est-à-dire que les problèmes en fait d'un anti-démarrage peuvent se manifester lorsque si par exemple vous constatez que sur votre tableau de bord, le voyant de circuit est activé malgré que la clé a été introduite dans le contact. C'est-à-dire que vous introduisez votre clé au contact et vous constatez que l'ouvrant d'anti-démarrage est toujours activé. Là, on a affaire à un problème d'anti-démarrage. Le problème peut venir soit de la clé, donc c'est-à-dire du transpondeur, soit de l'antenne de transpondeur, soit même du module d'anti-démarrage ou immobiliseur. Les solutions possibles pour changer la pile de la clé ou la carte est à reprogrammer les clés chez le concessionnaire ou vous pouvez faire appel à un reprogrammeur ou un mécatronicien non loin de chez vous, soit vous pouvez faire appel à GB automobiles, enfin qui vous aide à reprogrammer vos clés. Contrôler et remplacer la bobine de transpondeur, remplacer le boîtier d'anti-démarrage ou le calculateur moteur avec reprogrammation, bien évidemment, car aucun boîtier d'anti-démarrage ne peut se remplacer sans reprogrammation et aucune clé ne peut se remplacer sans reprogrammation. Donc oui, c'est dans l'obligation de passer à la reprogrammation, bien évidemment, en passant à la reprogrammation, avec une machine de reprogrammation comme une machine Competech Hotel, soit Exos qui est la référence en termes de reprogrammation actuellement dans l'automobile à ce jour. Posez-nous vos différentes questions, écrivez-nous pour souscrire à notre formation et rejoindre notre communauté de mécatronicien, car nous avons aussi prévu pour vous une formation pour vous aider, bien évidemment, à approfondir votre connaissance dans le système de programmation de l'automobile. Et à ce jour, nous avons cette offre de formation de 3 en 1 qui est un PDF ou un fichier de formation qui va se suivre, bien évidemment, dans un groupe privé ou WhatsApp. Donc, nous avons la programmation des clés du calculateur en diagnostic automobile avec codage des injecteurs et réinitialisation des services comme le boîtier papillon, par exemple. En installation des systèmes GPS avec coupure moteur à distance et le prix de la formation est de 90 euros, soit 60 000 francs CFA. La durée de formation est de 3 mois. Formation en ligne dans un groupe privé, bien évidemment, WhatsApp, comme je viens de le dire. Et le début de la formation est du 15 juin 2023. Réservez votre place dès maintenant pour vous inscrire à notre liste d'attente de la formation en ligne. Et si vous avez d'autres questions à propos de cette formation qu'on vient de suivre, vous devez tout simplement nous écrire sur WhatsApp et poser vos différentes questions. Et si bien, évidemment, vous pouvez aussi s'inscrire à notre formation, vous nous écrivez tout simplement dans notre eBay, WhatsApp et puis on va vous répondre à vos attentes. Si vous avez aimé cette formation, lâchez un pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne de formation GB Automobile. Sous-titrage Société Radio-Canada